Musique Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel make-up pour un maquillage de fête, un maquillage de soirée, un maquillage de Noël, du Nouvel An, de tout ce que vous voulez. En tous les cas, ce sera pour ma part un maquillage plutôt festif. J'ai pris un grand plaisir à tourner cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai utilisé la paillette Anastasia Beverly Hills et c'est la Shadow Couture Wall Traveller. Pour les lèvres, j'ai fait l'association de deux rouges à lèvres et ce sont les deux rouges à lèvres liquide lipstick de chez Anastasia, le Pure Hollywood et le Cepia. Je vous laisse tout de suite avec les tutos, prenez soin de vous et à bientôt ! J'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai déjà dessiné mes sourcils. Si vous voulez savoir comment je les dessine, je vous laisse aller voir ma vidéo routine sourcils. J'ai appliqué mon anti-cerne en le tapotant avec mon Beauty Blender et en même temps, je suis venue en appliquer sur ma paupière. Je vais maintenant venir appliquer du Prep & Prime chez MAC. En fait, c'est une poudre transparente. Vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre que vous avez, soit transparente, soit la poudre plus claire possible. Et je vais venir tout simplement en appliquer sur ma paupière mobile. Et ça va permettre de faciliter l'estompage de mes fards. Je vais prendre la couleur Soft Peach. Peach. C'est Peach, non. Et avec le pinceau qui est fourni dans la palette, je vais venir en mettre sur le creux de ma paupière. Ce sera notre couleur de transition. Donc on fait des valet viens et des mouvements circulaires. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau. C'est le E25 de chez Sigma. Un pinceau estompeur. Je vais venir prendre maintenant la couleur qui se trouve ici, la couleur marocco. Et on va définir l'œil plus précisément. On estompe, on estompe. Plus on estompe, plus le résultat sera joli. Je reviens prendre mon pinceau précédent. Et on va flouter tout ça. Je vais maintenant venir prendre la teinte ici, la teinte pailletée Pink Champagne. Super jolie couleur. Et je vais venir appliquer avec un pinceau plat. Alors le pinceau plat, il va servir à taper la matière, vraiment à taper le fard sur la paupière de l'œil, sans faire de mouvements de va-et-vient ou de mouvements circulaires. On va vraiment appliquer la matière en pressant sur la paupière. Alors je vais l'humidifier un petit peu. Humidifier mon pinceau. Alors toujours avec la palette A.S.A.P.E.P.E.R.L.I.S. Je vais venir prendre ce marron ici, FUGE, qui sera la couleur qui va donner encore plus de définition à mon make-up. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe ici. Merci. Je reprends mon pinceau estompe vert et on va venir l'estompe. Avec un pinceau crayon, ici, c'est le MAC 219. Je vais venir dessiner mon vape-cil. fait un tatouage aux pinceaux, «Ai, peut-être que tu t'bre os auras» et Je vais maintenant venir définir mon ras de cils supérieurs avec un trait d'eyeliner. Et on va passer maintenant au mascara. Le Maybelline Classic Volume Express. Et comme vous pouvez le voir, ma brosse elle est tordue. En fait c'est moi qui la plie dans le tube. Voilà pour les yeux, on passe maintenant au teint. On va venir maintenant redéfinir les contours du visage avec la palette de Kat Von D, la palette contouring. Et je vais prendre un gros pinceau fluffy et je vais venir réchauffer mon teint. Pour ce make-up je ne vais pas utiliser de blush, donc je n'hésite pas à venir descendre avec mon pinceau jusqu'aux joues. L'étampe. Pour moi maquillage de fête rime avec fête, même dans le make-up. Donc on n'hésite pas, moi personnellement je n'hésite pas à en mettre plus que d'habitude, plus que tous les jours bien sûr. Franchement, si on ne peut pas se permettre les jours de fête. Quand est-ce qu'on peut se lâcher sur le make-up ? Je vais prendre un pinceau plus précis et la teinte la plus claire. L'essentiel c'est de bien estomper. Tout tout tout, que ce soit le blush, l'effort pour les yeux, c'est le même principe. Et maintenant, le highlighter. Comme d'habitude, le Skin Mineralize de chez MAC, le Soft and Gentle. J'aime bien quand ça brille. Un pinceau fluffy, ici c'est le Large Powder F30 de chez Sigma. Et enfin, c'est mon best-of, le rouge à lèvres. J'aime bien quand ça brille. J'aime bien quand ça brille. J'aime bien quand ça brille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501